Ah bah je vais écouter. Non, fais pas trop. Bonjour, je m'appelle Roselyne Dubois, je suis journaliste sur BFM TV et chaque matin, je réponds à vos questions. Alors les journées commencent assez tôt, ça dépend de la préparation, mais donc j'arrive tous les jours au moins avant 6h. Voilà, à cette heure-là, comme vous voyez, c'est assez discret et il n'y a personne. Et du coup, c'est bien aussi pour se concentrer. Et puis c'est sympa quand tout le monde arrive après, on peut discuter, échanger, parler. J'arrive tôt parce qu'il y a de la préparation pour passer à l'antenne à 11h30. Il faut remonter toutes les questions qui ont pu arriver. Elles m'arrivent soit par mail, soit par les réseaux sociaux, soit par le flash code qui est diffusé pendant l'émission. Et puis sinon, il y a en vrai les gens que je croise. Là, il y a Jamal qui dit « pourquoi plus personne ne parle du Covid ? » Parce qu'on a la chance que ça aille mieux. Et donc l'idée, ça va être de choisir ses questions, de voir aussi bien sûr qui on a sur le terrain, parce que c'est des questions de téléspectateurs, des questions d'actualité aussi. On va passer à un reportage tout à l'heure de Benoît Vallée, un des envoyés spéciaux de BFM TV et RMC. C'est eux qui vont, en direct d'Ukraine, lancer le reportage qu'ils ont tourné quelques heures avant. Puis moi, évidemment, en amont, l'après-midi, je prépare aussi, je cale des invités pour répondre aux questions que j'ai reçues. 8 tony comme c'est à nous, moi je trouve que ça vaut une ouverture. Oui, l'avocat, mais de toute façon, il a été tourné de toute façon, donc à voir s'il est bon en duplex, s'il est meilleur en duplex, ou si pour faire un cadre différent, on récupère le tournage. C'est un travail d'équipe, c'est ça qui est très sympa, parce que d'abord, ça fait partie de toute une tranche, c'est le live Toussaint avec Bruce en chef d'orchestre. Et puis la fin de l'horloge parlante. Et on aura en direct, on espère, au quatrième top, il sera 11h52. Merci Roselyne. Ah ben je vais écouter. Non, fais pas trop. Il y a Victor aussi qui va m'aider à trouver le bon habillage, qui va aussi fabriquer avec les infographistes un schéma qui va rendre plus visuelles les explications. Peut-être, tu vois, les trois scénarios, c'est pas mal, avec le visuel de la France qui pleure. Il y a le bocal aussi, qui est emmené notamment par Anne-Lise. Tu as écouté le son de la bocal ? C'est parfait, tout est bon, les sons, c'est nickel. C'est vraiment sur la base d'un dialogue qu'on travaille tous le matin. C'est pas parce qu'il y a ma tête que ce sont mes réponses, c'est vraiment les réponses de toute la rédaction. C'est un service qui est apporté par la rédaction de BFM TV. Et puis après, je file me changer, je file au maquillage, et on se retrouve ensuite à l'antenne. Je passe par la régie, parce qu'on a de plus en plus d'invités en visio. Mais donc ça, ça se prépare un petit peu en amont. J'envoie toute une liste à ce qu'on appelle la coordination, qui est indispensable. Tu le balances en effet, vous le mettez dans l'oreillette, et moi je parle, j'en fais ça. Et ensuite, 11h30, générique et c'est parti ! 11h30, voici Roselyne Dubois. Bonjour Roselyne. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Maintenant, c'est pas fini. C'est la deuxième journée qui commence. On fait des petites pastilles, spécialement pour le format TikTok, beaucoup plus condensé sur certaines questions, et c'est ce qu'on va aller tourner là maintenant. C'est-tu ce qu'est le jour du dépassement ? On repart à mon bureau, parce que maintenant, on va aller voir les questions. C'est quand même l'essentiel. Question sur le pape, c'est vrai que ça revient pas mal. Ça, j'y ai déjà répondu, donc je vais envoyer à ce monsieur le lien vers le replay. C'est ça aussi qui est génial avec cette émission, c'est qu'on est curieux, aucun jour ne ressemble à l'autre. J'apprends des choses tous les jours, et surtout, c'est des rencontres. Il y a un vrai lien qui s'est créé avec les téléspectateurs. Je sais que je m'adresse à Cédric, à Marine, à Anna, à Corinne, et ça, ça change tout aussi. Le sens de notre métier, c'est d'informer, d'apprendre des choses, d'expliquer, donner des faits pour que vous, vous fassiez votre opinion derrière, et qu'elle soit éclairée, qu'elle soit la plus étayée possible. Mais c'est génial de vous connaître aussi en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada